Oui, l'arrivée de Ronaël vient parce que Carole a une blessure qui va durer de longues semaines. Et de longues semaines, ça va nous amener à beaucoup de matchs. On ne pouvait pas prendre le risque de rester qu'avec un seul spécialiste au poste, d'autant plus que Colin a une préparation tronquée pour l'instant, parce qu'il a un petit pépin musculaire. Ça sera encore certainement trop juste pour les deux matchs de la semaine prochaine. Donc il fallait réagir, le club a très vite réagi. Ronaël arrive, lui aussi va avoir besoin d'un petit peu de temps pour se préparer. Ça faisait une quinzaine de jours qu'il ne s'entraînait plus collectivement avec Mayence. Il s'est bien préparé individuellement, mais il n'aura pas non plus fait de matchs de préparation. Le mercredi, ça sera trop tôt. Peut-être qu'il y aura un tout petit bout de match dimanche prochain à Liverpool, mais un tout petit bout. Donc voilà, on doit prendre tout ça en considération. Thomas s'est blessé un peu hier, j'espère que ce n'est pas trop grave. Plus les autres, ça va nous faire encore du travail pour essayer de trouver des solutions pour ce début du championnat. Qu'est-ce qu'il pourra t'apporter, tu penses, René ? Dans son jeu, c'est quelle qualité que tu vois ? Écoute, c'est un joueur déjà qui a réussi à enchaîner la saison dernière avec Brest une trentaine de matchs. Donc ça, c'est bien. C'est un joueur qui a de la puissance, qui est dynamique, qui doit être en capacité de pouvoir animer notre couloir. Il va venir en concurrence avec Colin, en attendant le retour de Carole. Voilà, donc il va nous amener ça, sa fougue, son énergie aussi, son dynamisme, puis ses qualités de footballeur. On va devoir l'intégrer dans notre collectif, parce qu'on a quand même des demandes aussi bien particulières sur les joueurs de couloir. Donc dans leur positionnement, dans le pressing, dans le replacement. On va laisser quand même quelques séances d'entraînement et quelques semaines pour qu'ils puissent acclimater à tout ça.